Nous souvenirs de l'œuvre de la croix, de la résurrection de Jésus. La mort a été vaincue, la condamnation a été vaincue. Si nous sommes assemblés en ce lieu aujourd'hui, c'est parce qu'il a donné sa vie, il a changé nos cœurs, il a changé notre être. Oh Jésus, merci pour l'œuvre, merci de nous avoir délivrés, merci pour ce dimanche, merci Seigneur Dieu. Alléluia, alléluia. Et combien c'est merveilleux de pouvoir célébrer la Pâque, la résurrection de Jésus. Amen. En recevant encore sa parole, en écoutant ses conseils. Alléluia. Une parole à propos, une parole que Dieu nous donne. Amen. Et ce matin, en tout cas, ce premier culte, c'est le privilège du premier culte, mais c'est pas sûr que les autres cultes l'aient. Amen. Sinon, ils vont pas l'avoir. Amen. Parce que juste après cela, Papa Karambiri va prendre l'avion pour repartir. Amen. Donc tu as privilégié, sous nos inclamations, nous recevons le pasteur Mamadou Philippe Karambiri. Papa Karambiri. Amen. Excellent, Père de grâce, en ce jour de la résurrection, nous nous réjouissons de ce que toi-même tu nous as refusé avec toi en Christ. Cette vie de résurrection est en nous. Et nous vivons cette vie qui est la vie abondante. Et c'est pourquoi, Seigneur, après ce séminaire de Pâques, cette conférence de Pâques, nous savons avec assurance qu'une nouvelle élévation est manifestée. Amen. Et que quiconque assisté a reçu les paroles de tous les orateurs, cette grâce est dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Et que, Seigneur, tu vois, étend leurs limites au nom de Jésus. Ceux qui étaient à Rehoboth, là où le secours est donné, vont passer, et ceux qui étaient à Ebenezer, vont passer à Rehoboth au nom de Jésus. Amen. Tu les mets au large au nom de Christ Jésus. Tu les mets au large spirituellement, financièrement, professionnellement. Parce que la résurrection, tout est mis au large. Rien n'est plus retenu. Tu n'as rien laissé et imprivileur à Satan d'avoir sur un homme ressuscité, une femme ressuscite avec toi. Merci pour cette grâce, la Père. C'est au nom de Jésus que nous avons prié que l'Assemblée dise Amen. Asseyez-vous dans sa présence. On va aller vite et bien. Parce que les cultes, donc il ne faut pas surcharger les uns les autres. C'est tout juste, j'ai introduit cela. Vous-même, vous pouvez l'étudier. Vous l'avez déjà lu et relu. Ce matin, donc, nous allons voir ensemble, rapidement, donc, la puissance de la prière d'accord. C'est tout juste une introduction. La puissance de la prière d'accord. Vous savez, il y a, nous avons vu hier, soit l'école de la guérison, il y a l'école des disciples, il y a l'école de la prière. Les disciples ont demandé à Jésus un jour, Seigneur, bon, nous avons assisté à plusieurs séances de prière. Nous avons vu la prière de Jean-Baptiste. Nous étions disciples de Jean-Baptiste. Nous l'avons suivi pendant des années. C'était un homme excellent, un homme puissant. Mais quand nous avons commencé à te suivre, nous avons vu une différence, même avec Jean-Baptiste. Nous avons entendu parler de la prière de Moïse. La prière d'Abraham. Mais, toi, pendant ces quelques mois où nous t'avons suivi, nous avons vu une différence totale entre ta manière de prier et surtout, les résultats de la prière. Parce que jusqu'à présent, pour nous, c'était devenu la prière, c'était devenu un rituel. C'était devenu tout juste un acte moral pour nous satisfaire, pour dire que nous avons fait notre prière. Mais avec toi, ce n'est pas cela. Quand toi, tu pries dans le secret, nous t'entendons, nous sommes à côté. Quand tu sors en public, on voit des résultats. C'est ce que nous voulons. Apprends-nous à prier. Et à l'école de la prière, l'élément important que nous allons voir, ce ne sont pas les mots de la prière. Mais, il est dit, Jésus nous dit dans Matthieu 18, par exemple, Matthieu 18, il nous arrête, il nous dit, vous voulez réussir à l'école de la prière, je vais vous donner le principe de base. Le principe de base, si vous l'appliquez correctement, vous allez voir le résultat. Il dit, je vous dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, et pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père, qui est dans les cieux, regardez cette déclaration-là, tellement elle est puissante. Regardez-là, il n'y a aucune équivoque là-dedans. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de souci. Il dit simplement, regardez aussi sa simplicité. Et quand vous lisez cela, il dit, vous êtes combien là ? Vous êtes mille personnes. Ok, très bien. Je ne vous demande pas que mille personnes prient. Il dit non. Je vais vous ramener à l'unité de la prière, la loi des deux. L'unité de la prière, c'est la loi des deux. Je demande seulement que sur les mille personnes là, que deux d'entre vous, deux d'entre vous, deux d'entre les mille là, premièrement, s'accordent. Vous êtes des gens de la terre, on dit oui. Est-ce que vous savez que la prière faite sur la terre influence le ciel ? Il dit, ah non, on ne savait pas. Il dit oui, c'est ça. Il dit, mais la prière qui est faite sur la terre par deux personnes qui se sont accordées pour demander une chose précise, quelque chose de précis. Il leur dit, le ciel est tellement content et cette prière sera exaucée par mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi dans Jean 16, 23, 24, je vous ai dit que la prière exaucée, quand vous demandez, vous recevez, à fait que vous voyez une joie parfaite. Une prière qui n'est pas exaucée ne donne pas la joie. La prière a été faite pour donner la joie parfaite. C'est ce que Jésus dit. La prière n'est pas un rituel. L'adoration, il n'y a pas de résultat direct. Ça veut dire que c'est pour Dieu. L'adoration, nous sommes en train de donner à Dieu ce qu'il est. Lui, il est content. Quand il nous voit, on l'adore et tout. Quand on le loue, quand on le loue, il est tellement content qu'il descend dans la louange. Il dit, la prière, la prière, tu demandes une chose précise. Mais il sait que un chasse mille, deux chasses dix mille, la loi des deux. Parce que si tu es faible et tu n'as que mille, alors que tu veux un résultat de dix mille, Dieu te dit, va t'accorder à quelqu'un. Va t'accorder à quelqu'un. Ça, c'est important. Accorde-toi avec quelqu'un. Mais l'accord, ça veut dire quoi ? L'accord, ça ne veut pas dire s'asseoir ensemble, à côte, côte, côte. Dans le mot accord, même en musique, on dit aux musiciens, accordez les instruments. S'il y a un concert, vous voyez les musiciens, ils s'accordent, ils accordent le violon, ils accordent la guitare, ils accordent tout. Sinon, il n'y a pas de symphonie. Dieu dit, si vous comprenez la prière et que l'élément de la prière, c'est deux personnes, alors ces deux, ils doivent s'accorder d'abord, premièrement, avec quoi ? Ils s'accordent avec moi, ils me reconnaissent que je suis le Dieu qui répond à la prière. un. Deuxièmement, il doit s'accorder avec ma parole parce que je ne vais que sur ma parole pour l'exécuter. Troisièmement, il doit s'accorder au nom de mon fils. C'est le nom de mon fils qui est reconnu au ciel. Ah ? Nous, on pourrait comprendre comme ça. Non, non, il dit non. D'abord, vous devez reconnaître que je suis le Dieu qui répond à la prière. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les peuples viendront à toi, dit le psalmiste. Il dit, comme tous les peuples, tu écoutes la prière. Donc, c'est toi à qui on s'adresse. On ne prie pas Jésus, on ne prie pas le Saint-Esprit, on prie le Père. C'est ce que Jésus nous a dit. Et on le prie au nom de qui ? Au nom de son fils Jésus. Alors, quand on le prie, c'est la base de quoi ? De sa parole. C'est-à-dire, je regarde mon besoin, le besoin que j'ai, et je regarde une parole qui correspond à ces besoins-là. Dans chaque besoin de l'homme sur la terre, il y a aussi des paroles générales qui répondent à ces besoins-là. Il y a des paroles précises qui répondent à ces besoins-là. Et ensuite, maintenant, quand ces trois grands principes généraux sont là, celui avec qui je suis assis, je vais prier, je vais m'accorder avec lui. Parce que si je l'ai critiqué hier et j'ai dit, bon, on va prier, ça ne marchera pas. Mon frère, bon, il faut m'excuser. Hier, quand il y a eu telle histoire, bon, on s'est fâchés, on a fait ça, pardonne-moi, il faut s'accorder. On dit s'accorder. S'accorder. Si vos cœurs ne battent pas au même rythme, ça ne va pas. Donc, tu t'accordes avec lui. Et quand tu t'accordes avec lui, vous avez l'objet de la prière. Dieu dit, Jésus dit maintenant, demandez une chose quelconque. Pourquoi ? Un Jean 5,14 dit quoi ? Si ce que vous demandez est selon la volonté de Dieu, Dieu vous écoute. J'ai mon besoin et la volonté de Dieu, c'est la parole. Je cherche la parole. Je n'ai pas besoin d'aller prier pour chercher la volonté de Dieu pour les prier, les besoins. Tous les besoins que je veux, tout est ici. Même pour voyager, tout est là-dedans. Tout. Les gens disent, je ne connais pas la volonté de Dieu. Tu n'as pas ouvert la Bible. Ouvre la Bible. La volonté de Dieu est là. Ne parle pas de chercher la volonté de Dieu si c'est un prophète. Aucun prophète n'a la volonté de Dieu. Il peut prier avec toi pour t'aider à chercher la foi de Dieu. Oui. Pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est déjà là. Et c'est ton besoin. Ton besoin doit être précis. Si ton besoin est en dehors de la volonté de Dieu, même si vous vous accordez, il n'y aura pas, il n'y aura pas de résultat. Donc, ton besoin est en dehors. Ton besoin et la volonté de Dieu doit s'accorder. Donc, je vais vite parce que c'est tout un enseignement, c'est tout un enseignement long qui permet à ceux qui démarrent la prière et même à ceux qui sont dans la prière longtemps de corriger les inexactitudes de la parole, de la prière et commencer donc à rentrer dans une vie de prière fructueuse. Alors, il me dit cela. Mais où se trouve le principe d'accord ici? Puisque la prière d'accord est puissante. Mais le principe d'accord là, est-ce que c'est seulement ici dans Matthieu 18 que ça vient? Non. Le principe d'accord a été donné par Dieu déjà dans Genèse 11. Dans Genèse 11, on va aller là-bas, on va comprendre qu'est-ce que le principe d'accord. On va voir la puissance du principe d'accord. Alors, dans ce passage de Genèse 11 là, nous voyons ici donc un peuple, il est dit toute la terre, verset 1, toute la terre, bon je vais dire ça, toute la terre, je vais d'abord lire toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Écoutez très bien le principe d'accord. Toute la terre, toute la terre, à l'époque, en ce moment-là, après, donc la chute d'Adam, après, donc, Noé, le déluge et tout, quand ils sont sortis, on te dit maintenant, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Regardez, ils avaient le même langage et les mêmes mots. C'est-à-dire que quand tout le peuple parlait un langage, il n'y a pas une autre langue. quand ils parlaient oui, il n'y a pas de non, ils ne connaissent pas non. Les mêmes mots et la même langue. C'est pourquoi le principe d'accord est important. Si tu veux prier avec quelqu'un, vous n'avez pas le même langage, comment vous allez prier ? Vous allez voir le principe d'accord ici. Une seule langue et les mêmes mots. Une église où le passeur dit, on va, le passeur a une langue, il a des mots, il donne. Une partie de l'église dit non, ça n'y ira pas. Le principe d'accord est là. Et la prière va venir se poser sur le principe d'accord. Le principe d'accord est le sol sur lequel on va visser maintenant la prière d'accord. Alors, en ce moment-là, comme ils avaient une seule langue et les mêmes mots, la Bible dit, comme ils étaient partis de l'Orient, on saute ça, verset 3, on va aller au verset 3, ils se sont assis, ils se disent l'un à l'autre. Vous entendez ? Ils n'ont pas dit ils se disent les uns aux autres. Non ! Ils se disent l'un à l'autre. C'est-à-dire que de toute la terre là, ils vont extraire maintenant deux, l'un à l'autre, l'un à l'autre. Vous voyez là, on n'a pas dit, ils se sont dit les uns aux autres. Non ! Toute la terre là, s'il y avait 2 millions, maintenant, ils vont parler 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2, alors quand ils vont parler 2 à 2, 2 à 2, les 2 millions seront d'accord. S'il y a 2 millions et que les gens parlent 2 à 2, ça veut dire qu'il y a 1 000 sous-ensembles de 2 qui vont s'unir et l'ensemble qui contient ces 1 000 là, alors automatiquement il y a un ensemble harmonieux et synchronisé. alors à ce moment-là, regardez bien la suite, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Vous voyez là, ils ont une même langue, les mêmes mots et une même détermination, ils ont dit allons ! Une détermination, allons ! Allons ! Faisons des briques ! Regardez, ils ont un objectif, faisons des briques ! Faisons des briques et cuisons-les au feu ! Et la brique leur servit de pierre et le butime leur servit de ciment. Écoutez maintenant la suite, vous allez voir pourquoi Jésus a parlé de Matthieu 18 là, parce que Jésus, il vient du ciel, il connaît son Père et il sait ce qui touche le cœur du Père, il connaît, il était là quand ces choses-là se passaient, quand ces choses-là se passaient, il était dans le Père, il a vu tout cela, il a entendu ce que le Père a dit, le Saint-Esprit était là et qu'est-ce que ils ont dit maintenant ? il dit allons, bâtissons-nous une ville et quand ils ont dit cela, frères et sœurs, et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Et faisons-nous, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet va toucher au ciel. Matthieu 18-19, on décide deux personnes sur la terre s'accordent, ils vont toucher le ciel, le principe est là et ils disent nous on est sur la terre, si on s'accorde, on fait tout ça, on fait une tour qui va aller au ciel. Ingénieur de bâtiment, où sont vos grues ? Est-ce qu'il y a une grue ici qui peut aller au ciel ? Non, mais regarde le principe d'accord, regarde le principe d'accord et vous allez entendre Dieu lui-même parler. Il y a des choses, si vous ne savez pas ce que Dieu a dit là, si vous cherchez du moins des réflexes ou des connexions avec des hommes, tous les hommes disparaissent. Regardez ce qui va se passer, faisons-nous un nom et il dit afin que nous ne serons pas dispersés sur la face de la terre. Verset 5, l'éternel descendit pour voir quand vous lisez la Bible, ce n'est pas une histoire. Quand tu as l'air de t'assoir, tu me regardes comme ça et on dirait que je raconte l'histoire de Luc le Lièvre. Non, c'est le problème que vous avez parfois. Parce que parfois, vous croyez que c'est des histoires de grand-mère qu'on a racontées avant. Non ! Et c'est ça qui, vous n'aurez pas à laisser votre mental être influencé par la parole. Vous imaginez le principe d'accord ? Quand ils se sont accordés sur la terre, j'ai dit que quand on s'accorde sur la terre, le ciel est obligatoirement influencé. Positivement comme négativement. Et vous allez voir les négatifs ce matin-là. Le principe d'accord dans le négatif est dangereux, dans le positif il est dangereux. Matthieu 18 là, ça c'est le positif, ici là, ça c'est le négatif. Mais les deux, ils ne laisseront pas Dieu indifférent. Dieu descendit. Je vous pose la question, est-ce que Dieu a besoin de descendre ? Si Dieu descend, ça veut dire que c'est chaud. Non, 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 il a créé l'homme. Écoutez, il a créé l'homme. L'homme vient de tomber. Et l'homme, le péché, parce que puis, c'est une nouvelle race qui vient encore de partir avec Noé. Parce que Noé, c'est la pensée de Noé, tu vois là, les filles de Noé, donc c'est 10 et tout. 11 là, c'est une nouvelle équipe, une nouvelle génération d'hommes qui ont été justifiés, qui ont été sanctifiés par l'eau du délu, ils sont sortis de cette eau là. Ils ont eu leur baptême d'eau par le délu, ils sont sortis de ça. Dieu même leur dit de commencer une nouvelle vie et Dieu les a bénis. La bénédiction que Dieu a prononcée sur Adam, il les a prononcées aussi sur les enfants de Noé. Ce sont ces enfants bénis là qui ont décidé de construire une tour pour aller vers le ciel. Dieu descendit. Dieu dit à Gabriel, l'ange Michel, laissez-moi tranquille, je vais descendre parce qu'il y a quelque chose sur la tête, je vais aller voir. Mais on dit, mais on le voit déjà, même nous les hommes, on le voit, attendez, quand on dit je vais descendre là pour voir parce qu'il y a quelque chose qui... Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Comment ces gens-là... Regardez, écoutez, si vous ne croyez pas la Bible là, vous avez des problèmes. Ils descendent pour voir la tour que bâtissaient les fils des hommes. Là où il y a l'accord d'un intéressé. Vous décidez de faire un projet et que les gens sont d'accord, le groupe que le passeur a mis en place, il faut que le groupe soit d'accord. Si le passeur dit allez faire tel projet, et que les gens s'en vont et qu'ils se discutent là-bas, mais il faut qu'ils reviennent au passeur pour dire qu'on n'est pas d'accord. Tant qu'ils ne seront pas d'accord, tout le projet qui vient du passeur ne va pas avoir jour parce qu'eux, ils vont, avec leur désaccord, empêcher le projet de se voir. Cette fameuse démocratie-là où chacun est libre de parler, c'est ça qui a gâté l'Église aujourd'hui. L'Église est théocratique, n'est pas démocratique. Ah non, non, non. Si il a dit allons dans ce sens-là, il a la vision, allez dans ça. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec lui et si vous n'êtes pas d'accord entre vous, horizontalement, ça n'ira pas. Donc vous voyez là, quand il dit l'Éternel dit écouter sa décision, il parle à lui-même, il dit, il est en train de parler tout seul. Il parle à qui ? Il ne leur a pas dit à eux, il est en train de parler seul. L'Éternel dit, voici, il forme un seul peuple. Vous avez entendu ? Le premier verset dit, une seule langue, les mêmes mots. Maintenant, Dieu dit, non, non, ce n'est pas une seule langue, ce n'est pas une foule. La foule n'a pas une seule langue, la foule est versatile. La foule est diversifiée, il n'y a pas d'entendre dans la foule. Mais ici, ce n'est pas une foule, c'est un peuple. C'est pourquoi nous sommes un peuple, nous ne sommes pas une foule. Si tu viens ici, tu crois que c'est une foule qui est là, tu as un problème. Tu as déjà vu la foule s'entendre ? Dans une foule, dans une foule qui crie. Quand tu vas en ville, il y a un événement, les gens crient. Tant que tu ne dis pas, tu cries pour quoi ? Lui, mais je ne sais pas où. Je suis venu aussi, j'ai trouvé des gens au carrefour, tout le monde crie. Moi, je crie aussi. La foule est comme ça, elle crie seulement, elle crie. Quand tu dis, mais pourquoi vous criez, personne ne peut te donner. Mais là, c'est un seul peuple. Dieu dit, c'est un seul peuple. Écoutez les termes, Dieu dit, si vous êtes un seul peuple, un seul peuple, le peuple Dieu, vous avez une même langue, le même langage, les mêmes mots, et que vous êtes déterminés. Regardez ce que Dieu vous dit, s'il dit ça au négatif, le positif est là. Il dit, il forme un seul peuple et on tous une même langue. Regardez, il répète, Dieu même répète ce qu'on a vu au verset. Il dit, en ce moment-là, regardez la conclusion, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Un seul peuple, une seule langue et ils ont un objectif. Et donc, dans votre famille, vous êtes assis avec votre mari et vos enfants, même disons même l'homme et la femme, vous avez une même langue, vous formez une seule famille et vous avez un seul projet. Regardez ce que Dieu vous dit, regardez ce qu'il vous dit, il dit maintenant. Dieu est en train de parler. Les gens sont étonnés. Pourquoi Dieu parle seul? Il parle à qui? Il dit maintenant. la suite, c'est quoi? Rien. Rien. Ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. mais écoutez, ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est le Dieu qui est capable de tout, qui dit aux hommes, si les hommes ont une seule langue, ils sont un seul peuple, ils ont un seul but, une détermination, rien ne leur serait, ne peut les empêcher de faire leur projet. Dieu en train de vous donner ici une clé entre vos mains. Il faut creuser ce sujet-là, il faut le creuser, c'est dans toute la Bible. Il faut le creuser, c'est dans toute la Bible. Creusez le sujet. Vous allez voir, vous serez étonné de voir qu'on a manqué beaucoup de choses. Quand Dieu m'a amené ça, il y a plusieurs années à creuser, j'ai appelé ça à l'époque, ce n'est pas des principes d'accord, je l'ai appelé le PSP, le Partenariat Spirituel de Prière. J'ai divisé l'église, on était combien peut-être à l'époque, 800. J'ai divisé l'église en groupes de deux, j'ai commencé à en signer. Deux, deux, deux. J'ai dit, vous prenez le carnet, le carnet de projet, vous notez dans la colonne de gauche, les sujets, colonne de droite, la date et la réponse de vos prières. Il faut que nous appliquons ça pour voir, Dieu ne peut pas parler et puis si nous on lit ça, on dit c'est bien et puis on laisse tomber. Il faut l'appliquer. Si ce n'est pas la peine d'aller à l'école à prendre la surface du carré, si tu ne vas pas à la maison faire des exercices, tu vas aller échouer à l'examen. Il dit, faites cela. Donc, quand j'ai enseigné mes lieux, il faut que vos cœurs ont dit un seul peuple. Il n'y a pas de désaccord, il y a un seul accord, il y a une harmonie, il y a une symphonie. Et les gens sont venus et deux mois plus tard, j'ai dit, on va s'arrêter une soirée de témoignage pour voir ce que ça marche. Parce que si vous faites quelque chose, il faut que vous arrêtez pour que les gens viennent témoigner. Si vous enseignez, si vous ne vous arrêtez pas pour que les gens viennent témoigner, comment vous allez savoir ? On a commencé, les gens ont mené leur carnet. Ils disaient, je n'ai pas de papa. Ils m'ont dit, pas ça à l'époque. Bon, j'étais encore jeune, tu comprends ? Je n'ai pas de suivi, hein ? Voilà. Donc, ils ont commencé à, ils m'ont dit, mais ce n'est pas possible. Mais c'était si simple, nous, on croyait qu'il fallait, mais quand on a commencé à s'accorder. D'abord, on a commencé à se pardonner parce qu'on a vu que même la sœur avec qui je voulais prier, il y avait des petits mésententes que je garde dans mon cœur. Je lui ai dit ça, on s'est pardonné. Mais regardez, or avant là, sur dix sujets de prière, je faisais des mois et des mois, même pas deux bons sujets sont exaucés. Mais maintenant, nous sommes à combien ? Le partenaire dit, nous sommes ici, tu as dit 100 sujets. Nous sommes déjà à 30 qui sont exaucés avec des preuves. Donc, l'Assemblée a compris d'un seul coup, comme il y a quelque chose qui se passe. Il dit, mais c'est ça le principe. Quand Dieu a ouvert mes yeux, là, c'est ça. Il dit, maintenant, rien, rien, vous entendez ? Il n'y a que moi, Dieu seul. Ça veut dire, quand on dit rien, là, c'est en dehors de Dieu. Ni Satan, ni les hommes, ni les anges, ni les archanges ne peuvent pas les empêcher. Il n'y a seul moi qui peut les empêcher et il va les empêcher. Alors, si Dieu, si Dieu peut empêcher ça, Dieu aussi peut accorder si les gens sont d'accord positivement. Si c'était positivement, il allait leur dire, maintenant, maintenant, je suis d'accord avec eux et tout ce qu'ils vont faire, rien ne les empêchera de faire ce qu'ils vont faire, là, et personne ne peut les empêcher. Écoutez-moi, frère. Ça, ça s'est passé, mais le monde spirituel a capté le principe. Le monde spirituel satanique est plus rapide pour comprendre les choses plus rapidement que les chrétiens. Il a capté ça. Il dit, ah, bon. Donc, si les gens s'accordent sur la terre, le ciel est d'accord. Il dit, ok. Il dit, démons, vous avez entendu ? Tous ces gens qui vont venir là, qui croient en Dieu là, quand ils vont s'accorder pour un projet, faire tout pour faire quoi ? La division. Ah. Leur Dieu leur a dit que s'ils s'accordent, rien ne peut les empêcher. Alors, si on les laisse s'accorder, est-ce que nous, on va vivre ? On va vivre ? Je vous pose la question, pourquoi l'église d'aujourd'hui n'affecte pas ? Parce que c'est la division, parce que, jamais d'accord. Un homme et sa femme, jamais d'accord. Comment leur famille va aller de l'avant ? Ça veut dire qu'on va prier. Et mon mari, tu es d'accord ? Bon, bon, je verrai ça. Ça, c'est pas d'accord. Donc, la femme, à vous prier, rien ne se passera. Je vous ai dit qu'il y a des prières, il n'y a que la miséricorde de Dieu qui vous exauce. Ne croyez pas que vous êtes exaucé, hein. Dieu a vu, vous avez tellement souffert, il a envoyé l'accord d'amour pour vous tirer de votre misère. Ça, c'est les petits cadeaux que Dieu fait quand même. Il dit, bon, tu as vu la femme là depuis dix ans, elle a pris. Papa, bon Dieu, envoie ta corde d'amour pour la sortir de sa misère. Donc, il dit, ok, envoie ça un peu et puis ramène. Mais si tu dois prier huit ans pour un seul sujet, deuxième sujet, huit ans, dans ta vie, tu vas voir combien de sujets ? On te donne des principes simples. Rien ne les empêcherait. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait ? Il dit, allons, descendons. Ah, Dieu. Et les gens ont dit, descends-toi seul. Il dit, allons, descendons. Ce sont des ongles que tu as créés. Tu as peur d'eux, non ? Il dit, non, non, mais allons, descendons quand même. Descendons. Il parle à qui ? Les gens ont dit que c'est la conjugaison majestueuse ou quoi, laisser tous ces faux mots-là. Il a dit, allons, descendons, pluriel. Quand Dieu descend, tu as déjà vu un président descendre quelque part sans ceux qui le suivent, là. Si Dieu aussi descend, les ans et les arcans le suivent, non ? Il dit, allons, descendons. Il est descendu. Il est descendu. Qu'est-ce qui a fait descendre Dieu ? Le principe d'accord. Qu'est-ce qui amène Satan vers ta maison ou ton église ? Le principe d'accord. Chaque fois que tu es d'accord, il va tout faire. Quelqu'un va dire, oui, on est d'accord, mais quand il y a le mail, lui, Satan est content. Il dit, c'est fini, il faut les laisser maintenant. Le mail, ils vont les gérer. Non, non, mais c'est ça. Ils vont les gérer. Regardez. Bon, quelques exemples. Je prends dans la Bible comme ça, quelques exemples. Regardez dans Exode, par exemple. Exode. Allons dans Genèse 12, rapidement. Avant même d'aller dans Genèse, lisons Genèse 11, verset 31, qui est sous les yeux déjà. Genèse 11, 31. On parle d'Abraham. Thérac prit Abraham, son fils, etc. Sa belle-fille, Sarahie, il sortit pour aller au pays du Canaan. Bon. Ensuite, il est dit, dans ce passage-là, au verset 30, Sarahie était stérile et n'avait pas d'enfants. On parle de là, Sarahie, verset 30, était stérile et n'avait pas d'enfants. Donc, après ce principe-là, on va voir la première application sur la terre, maintenant, du principe d'accord par un couple. quand Dieu m'a vu que le principe d'accord est important, il va appeler un homme. Donc, rien ne peut les empêcher. Il appelle un homme de 75 ans, il dit, bon, je donne un avenir, je donne maintenant un avenir et je mets devant toi tout ce qu'il y a. Un homme de 75 ans. et on dit, sa femme avait 60 ans, elle était stérile. Mais Dieu sait que s'ils appliquent le principe d'accord là, l'âge n'est pas un problème puisque ceux-ci-là, bien qu'ils soient sur la terre, voulaient faire une tour sans autre chose pour aller au ciel et Dieu dit, rien ne les empêche. Alors, si rien n'empêche ces gens-là pour faire une tour pour aller au ciel, qu'est-ce qui peut empêcher un homme de 75 ans et une femme de 60 ans, s'ils se mettent d'accord d'avoir un enfant et d'être le père d'une multitude, de garder le principe. Déjà, on quitte donc Genèse 11, à la fin de Genèse 11, Dieu, tout de suite là, il va appliquer le positif. Il appelle. Et Abraham était païen. Sarai est stérile. Ils sont âgés. Ça, ce n'est pas un problème pour Dieu. Toutes ces circonstances-là, ce n'est pas un problème pour Dieu, frère. Il suffit que vous, le principe d'accord soit là. Puisque rien, 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 quel est le projet de Dieu ? Dieu veut, à travers ce couple-là, ils n'ont pas d'enfants, ils sont âgés, ce sont des païens. Dieu veut, à travers ces gens-là, pour qu'ils impactent la terre. D'abord, Dieu va s'accorder vers Abraham. Il lui dit, c'est pourquoi dans Genèse 12, il lui dit, moi, j'ai décidé cette chose-là. Je cherche un homme sur la terre et je t'ai trouvé, c'est toi. Il dit, quand Dieu lui a parlé, il est parti. Quand il est parti, mais, frère, il est parti avec un homme appelé Lot. Et Lot a failli faire foirer tout le projet. Dieu dit, je t'ai dit, de sortir avec Sarah et ta femme, il n'est pas de Lot. Tant que tu n'as pas de séparer, Lot, regarde ce qu'il fait, il met la division. Est-ce que tu es d'accord avec lui ? Non. Comment tu peux aller de cette manière si tu n'es pas d'accord ? Donc, il se sépare. Dans Genèse 15, Abraham est là, il dit, mais ce que tu as dit, mais Dieu dit, moi, j'ai dit quelque chose. tu dois avoir ta part. Toi et Sarahi, vous devez avoir votre part. C'est la terre qui va influencer le ciel. Le ciel a déjà donné son accord pour que tu sois un instrument de bénédiction pour toute la terre. Mais, c'est ta femme qui est là. Vous devez être d'accord. En Genèse 15, Abraham est découragé. Il parle à Dieu, il dit, mais Élisée de Damas sera ma posturité. Dieu dit, non, c'est l'enfant qui sortera des entrailles de Sarah là, qui sera ta postérité. Dieu lui dit de sortir. Il sort. Et quand il sort, Dieu dit, lève les yeux, il dit, compte les étoiles, il compte les étoiles. Et la Bible dit, Dieu dit, ta postérité sera comme celle des étoiles. l'Abraham, l'Abraham eut confiance en l'éternel qui le lui imputa à justice. Donc, maintenant, verticalement, pour la première fois, Abraham et Dieu sont d'accord 100%. Genèse 12, ici, Abraham est hésitant. Il est comme ça. Mais pour la première fois, on lui dit, le terme là, on lui imputa à justice. C'est un terme comptable. Dieu a fait une imputation comptable dans le ciel et il a donc crédité le compte d'Abraham et quand il a crédité, frère, il a mis ce compte là, dit, le gars, c'est OK, lui et moi, on est OK. Maintenant, il reste l'accord horizontal. L'accord horizontal entre Sarai et Abraham. Regardez, puisque Satan a entendu que là où les gens sont d'accord, rien ne leur est impossible. Au moment où Abraham se réjouit, il compte les étoiles, il voit le visage de ses enfants, des multitudes d'hommes, il est réjoui, il rentre à la maison. Genèse 16, Genèse 16, il est au dehors, la nuit, il est au dehors. Il rentre pour annoncer la bonne nouvelle à la femme, Genèse 16, dès qu'il franchit la porte, regardez, l'ennemi a préparé la division. Qu'est-ce que Sarai dit ? Verset 1, Sarai, femme d'Abraham, ne lui a pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'éternel m'a rendu stérile. Alors, ça va marcher ? Quand je vous parle là, ça va marcher ? Non. Qui a provoqué cette pensée en Sarai là ? Dieu peut écouter. Faites attention. Dieu peut dire à ton mari, voici tes enfants. C'est ta femme, Sarai là, c'est elle là, c'est sa possérité là. C'est elle qui va sortir de Sarai là. C'est ça qui va se multiplier comme ça. Et puis courir, le même Dieu va courir. Avant que tu n'arrives à la maison, dire à ta femme, je t'ai rendu stérile. Est-ce qu'il est insensé ? Alors, pourquoi parfois vous priez et vous dites des choses comme ça ? Moi, je pense que Dieu a dit comme ça. Tu penses, ça, c'est toi, pensé. Pourquoi vous mentez ou menter sur Dieu ? Et puis, quand Satan donne des mensonges comme ça, il les arrange toujours. Les mensonges de Satan sont des mensonges sentimentaux. Tu comprends ce que ça veut dire ? Si dans un mensonge, il n'y a pas de miel, personne ne sera attiré. Regarde, mais Abraham allait lui répondre. Abraham allait répondre à Sarai pour lui dire, mais non ! Dieu vient et me dit, mais quelque chose va se passer. Il dit, Dieu m'a rendu stérile et qu'est-ce qu'il dit ? Il ajoute quelque chose, viens, je te prie, vers ma servante. La chair d'Abraham va oublier quoi ? Depuis longtemps, il lorgné qui... Le gars a oublié les étoiles là. C'est ça. Quand l'ennemi, vous faites quelques proportions, vous oubliez votre avenir. Vous oubliez... Mais regardez, Dieu dit à ce jeune homme-là, j'ai prévu une dessinée pour toi. Et brusquement, sur la route de la dessinée, l'ennemi vient me proposer. Mais si vous ne croyez pas, regardez simplement l'hymne du vainqueur, le passé Mohamed. Regardez le clip. Quand il courait pour aller là, tu n'as pas vu une femme qui est venue ? Est-ce qu'il est arrivé ? Il n'y a pas un autre, on a dit, on est venu le prendre d'aller boire whisky. Est-ce qu'il est arrivé ? C'est la même chose. Quand vous êtes dans la courte de la dessinée, dans votre couloir, l'ennemi va vous proposer des choses. Et ces choses-là semblent être plus réelles. Oui, elles sont réelles, mais elles ne sont pas vraies. N'oubliez jamais, la réalité n'est pas la vérité. Mais dans la vérité, il y a une réalité divine. Satan a pour but de vous empêcher d'entrer dans votre dessinée. Et pour le faire, on ne peut pas avoir un poisson sans appât. Même le poisson, c'est un animal, mais il est intelligent. S'il voit un amesson dans l'eau, qui se promène tout seul, il dit à ses petits, vous voyez le fer, si vous mangez ça, c'est fini pour vous. Tu as beau envoyer l'amesson tourner, tous les poissons vont aller et ils vont dire, bon, ok, tu perds ton temps, sois-toi là-bas. Mais simplement, tu mets un petit insecte et tu couvres le poisson là. Et comme ils avalent, quand ils voient ça, ils avalent. Mais en ce moment-là, ils sont pris. C'est ça que Satan fait. Satan n'a jamais envoyé une tentation qui n'a pas, il dit que dans le péché, a-t-il une saison de plaisir ? Un péché sans saison de plaisir n'est pas un péché. C'est une souffrance. Oui ? C'est une souffrance. Mais dans le péché, tout péché, il y a une saison de plaisir. Quand quelqu'un veut voler l'argent là, il voit déjà avec l'argent là tout ce qu'il peut faire. C'est pour qu'il va voler. Mais s'il voyait que cet argent là, s'il voyait que la prison, il va laisser. Il ne voit pas d'abord la prison. Il voit, je vais acheter ça, je vais acheter ça, je vais construire une maison. Mais il ne sait pas que derrière tout, il y a une prison. C'est ça que Satan fait, jeunes gens. Il faut bien écouter. Mais, tu as vu ? À cause de ça, ils vont mettre 13 ans, Dieu ne leur parle plus. Abraham et Sarah. 13 ans, Dieu ne leur parle plus. Quand Dieu revient à Genèse 17, dis bon mon gars, on va continuer. Mais je vais te dire une chose, je suis tout suffisant. N'essaie pas de m'aider. Un, quand je dis quelque chose, cherche quelqu'un avec qui t'a accordé. Deuxièmement, sois intègre et marche devant ma face. Tu as marché trop devant la face des gens. C'est-à-dire que tu as été influencé par les paroles. Quand on dit marcher devant la face de quelqu'un, est influencé par son regard, est influencé par ses paroles, est influencé par ses attitudes et tout, tout, tout. Tu es un homme trop influençable. Tu as amené l'autre. J'ai tout fait pour séparer. Quand tu es allé vers ce pharaon, tu as eu peur de pharaon, tu as vendu ta femme. J'ai fait tout que pharaon n'a pas touché. Mais toi, tu es qui ? Comme ça, tu es là, un gars, 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 réveille-toi. Sois intègre, suffisant. Mais dès que Dieu a fait ça, il a changé son identité, Abraham et Sarah, et il a fait la circongestion, il est rentré dans l'alliance de Dieu, régalé Abraham. Il est devenu un ami de Dieu. Genèse 18, Dieu vient lui rendre visite, lui-même personnellement. Et c'est pourquoi quand ils sont d'accord maintenant, Sarahi, Abraham, et quand ils ont eu l'enfant, ils sont d'accord. Quand Dieu dit à Abraham d'aller sacrifier Abraham, Isaac, il a dit, je m'avais adoré. Regardez-moi le ciel. Dieu dit à quoi de ça, tout ce que je vais faire sur la terre, je ne vais pas cacher Abraham. Il est devenu un ami de Dieu. Un homme qui rentre dans les principes d'accord, il est devenu un ami de Dieu. Il y a des choses que Dieu lui révèle dans le pays. Dieu lui dit, bon, je vais faire telle chose dans le pays, telle chose va arriver là. Il te prévient. C'est ça, le principe d'accord. C'est un filon, un filon qu'il faut beaucoup creuser et tu vas trouver plein de choses à l'intérieur. Un filon qui commence apparemment comme s'il n'y a rien mais continue à creuser. Tu vas trouver beaucoup d'or, tu vas trouver des trésors enfouis dans le principe qui va aboutir à la prière d'accord. Regardons rapidement Exode 17. Exode 17. Donc, Amalek est venu provoquer Amalek est venu provoquer Moïse, Israël. Quand ils sont venus pour provoquer, il y a eu guerre. Et quand il y a eu guerre là, on va voir deux éléments. Moïse a pris Aaron et Hur, ils sont montés sur la montagne. Ils ont dit à Josué, l'évangéliste, le combattant, ils restent dans la vallée. On va voir deux groupes de gens. Un groupe dans la vallée dirigé par Josué, mais ils se sont mis d'accord. avant qu'ils n'aillent combattre, Amalek s'ils se sont mis d'accord sur le principe de combat. Il dit, le combat que nous allons mener là est à deux dimensions. La dimension de la vallée et la dimension de la montagne. Il dit, toi, tu vas dans la vallée avec tes gens formés, mais voilà la condition pour que tu aies la victoire. ne comptes pas sur toi-même, mais nous, nous serons sur le sommet de la montagne et j'aurai le bâton de Dieu avec moi. Josué, il faut qu'on soit d'accord avec ça. Tant qu'on ne sera pas d'accord avec ça, il n'y aura pas, bien que tu sois un grand, un vaillant soldat, il n'y aura pas de victoire. Ici, là, ceux qui s'en vont évangéliser, les intercesseurs doivent être d'accord. Dans beaucoup de choses, les combats, il faut être les deux groupes. Moïse est monté, il a lévé ses mains. Il dit, et Josué, chaque fois que tu verras mes mains, mes mains levées avec le bâton de Dieu, tu verras la victoire. Fais attention, hein. Et, effectivement, Moïse a levé les mains. Quand Josué lève les yeux vers la montagne, il voit Moïse les mains levées, il a la victoire. Mais à un moment donné, Josué se rend compte qu'il y a un renversement de la situation. Amalek lui résiste. et au lieu que lui, il aille faire des percées, c'est Amalek qui fait qu'il y a une victoire. Il lève les yeux, il voit que les mains de Moïse sont baissées. Le principe d'accord n'étant pas là, la défaite est là. Hein ? Et Moïse lève les mains encore, ils ont la victoire. À un moment donné, il y avait Aaron et Hur qui n'étaient pas rentrés dans le principe d'accord. C'étaient des spectateurs. Dans l'église, il y a des spectateurs comme ça. Ils sont autour du passeur. Non, je n'en ai pas d'ici, je ne parle pas d'ici. Voilà. Voilà, donc je donne un principe général. Ils ont dit, non, le passeur, c'est un homme de Dieu, il n'a pas besoin de nous. Mais quand ils se sont rendus compte, relation, victoire dans la vallée, Moïse les mains levées, défaits dans la vallée, les bras de Moïse baissés, il dit, Moïse a créé un principe d'accord entre lui et Josué, mais nous ne sommes pas rentrés là-dedans. On va rentrer là-dedans comment ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris un rocher, ils ont posé. Ils ont pris Moïse et ils l'ont fait asseoir sur le rocher. Premier élément, le principe d'accord sera complet maintenant. Quand ils ont fait asseoir Moïse sur le rocher, le rocher c'est qui ? Christ. Est-ce qu'il y aura des fêtes encore ? Quand tu t'assoies sur le rocher, tu peux avoir des fêtes. Premier élément, ils ont introduit maintenant dans l'accord là le principe divin. Le rocher infaillible. Il est dit que le rocher qui les suivait là, c'était Christ. Maintenant, ce n'est pas fini. Un s'est mis du côté droit, l'autre du côté gauche. Aron tenait la main droite, Hur la main gauche. Et quand ils ont fait ça, ils sont entrés dans le principe d'accord et ils tenaient les mains de Moïse là. Mais regardez, résultat, Amalek a été décimé. Josué n'a plus perdu une bataille. Il n'a plus perdu une bataille. C'est la même chose avec David. David n'attaquait. Pour que Naïm ait perdu une bataille. Parce qu'avant d'aller, il consultait l'éternel. Il entrait dans le principe d'accord avec Dieu. Il dit, Dieu, est-ce que je dois aller combattre ? Dieu dit, non, le combat reste là. Regarde les arbres. Je vais faire quelque chose. Avant, quand il est venu trouver qu'on a enlevé toute sa famille avec tous ses soldats et les familles de ses soldats, il a dit, poursuivrai-je ? Il a consulté Dieu. Et quand il a consulté Dieu, il a dit, poursuivrai-les. Est-ce que je les atteindrai ? Il dit, tu les atteindras. Et il s'est mis d'accord à ces gens. Ils ont poursuivi. Ils ont tout raméré. Ils n'ont rien perdu, même pas une aiguille. Le principe d'accord est puissant. Il ne faut pas dire qu'on va aller prier. Tu vas aller prier sur quoi ? Tu es d'accord avec qui ? Non, non, c'est sérieux, je vous dis. Quel est votre projet ? Quel est votre projet ? Abraham, quand il a eu l'accord, l'enfant est venu. Et Moïse, quand ils ont compris le principe d'accord, la victoire totale est venue. Quand tu regardes partout, quand Josephine était en guerre, plusieurs ennemis sont venus contre Josephine, pour attaquer, Josephine savait qu'il ne pouvait rien faire. Il a d'abord consulté la parole de Dieu. Quand il a consulté la parole de Dieu, il s'est rappelé que Salomon avait dit dans la prière que chaque fois que les ennemis sortiront contre le peuple et qu'ils vont se tourner simplement vers le temple de Jérusalem là, Dieu va entendre. Dieu a dit, oui, je vais entendre. Donc il a d'abord, il a cherché à savoir comment on va vaincre. Quelle est la base ? Puisque les ennemis qui sont autour de nous sont très forts et on est entouré. Il n'y a rien. Il a d'abord cherché. Quand vous avez des problèmes, ne courez pas. Assez-vous, cherchez à... Quelle est la parole sur laquelle vous allez vous appuyer ? Quelle est la parole ? On va les prier. Tu vas les prier sur quoi ? Quelle parole ? Il n'y a aucune garantie. Tu vas prier sur la base de quoi ? En tout cas, tu as prié, elle va faire venir Dieu ? Non, Dieu dit qu'il veille sur sa parole. L'intercesseur, celui qui prie là, il prie avec la parole. Par la parole. Quand Jusapha a trouvé les termes exacts, va lire dans 2 Chroniques 20, quand il a trouvé les termes exacts, il a fait quoi maintenant ? Il a rassemblé tout le peuple, tout le peuple juda. Quand il les a rassemblés, frère, il les a rassemblés, il a dit maintenant, les enfants, tout le monde, ils ont commencé d'un seul accord. Ils ont prié. Et quand ils ont fini, ils se sont arrêtés, ils attendaient Dieu. Et la Bible dit que l'esprit descendit. Dans Genèse 11, Dieu descendit. Dans 2 Chroniques 20, l'esprit descendit sur un homme, Jacques Aziel. Il leur a donné la solution. Et la victoire est venue. Les tactiques et les stratégies sont venues. Ils ont vaincu. ils n'ont même pas fait la guerre. Ils ont vaincu. Là où Dieu descend dans le principe d'accord, dans la prière d'accord, ce n'est pas vous qui combattez, c'est lui qui combat. Vous comprenez ? Le principe d'accord, autre élément, Ninive. Dieu dit, c'est une ville méchante, j'ai décidé de la détruire. Et Dieu dit à Jonas, tu n'allais pas là, à Ninive, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Jonas, il a fui, il dit, mais toi, tu sais que Ninive est méchante, toi, tu ne pars pas, tu m'envoies moi, Dieu. Toi aussi, je ne vais pas faire comme ça. Toi, tu as dit que la ville est méchante. Toi, tu es un grand Dieu, tout puissant. Toi, tu ne pars pas, c'est moi que tu envoies. Il s'est élevé, il a fui. Est-ce qu'on peut fuir Dieu ? Dieu l'a ramené, tu dis, tu vas aller. Je vais t'apprendre quelque chose. Tu es un prophète, mais ton cœur est mauvais, plus que les Ninives. À la fin, il est parti, dans Jonas 3, il est parti. Imagine, regarde maintenant, un homme qui prêche dans une ville, la ville sera détruite dans 40 jours. Si ce n'est pas Dieu, on va le prendre, on va le tailler en morceaux, oui ou non ? Est-ce qu'on l'a taillé en morceaux ? N'ayez pas peur. Si Dieu vous a parlé, dans n'importe quel endroit, allez-y prêcher. Allez-y témoigner. Vous avez peur ? Parce que vous n'êtes pas en accord avec Dieu. Il est parti, il a prêché. Quand les individus ont entendu ça, ils sont allés dire au roi, ah, on s'est là détruire. Regardez le principe d'accord. Le roi, il a convoqué tout le monde, même les animaux. Tous les animaux ont jeûné, pour la première fois. Tous les animaux, tout, il a dit, même les animaux, les bébés, tout le monde a jeûné. Et ils se sont humiliés. Principe d'accord. Quand ils ont vu ça, il dit, Dieu a vu, quand Dieu a vu, Dieu s'est répandu. Le principe d'accord a toujours affecté le ciel. Toujours. Ce que j'apprécie chez votre pasteur, il développe beaucoup de thèmes. moi, je crois, ce qu'il y a, il approfondit, vous ne le suivez pas très bien. Moi, je le suis, quand on le passe à la, le dimanche, on le passe à Impact TV, je suis, je suis ce qu'il prêche, sur Impact TV et tout, et d'ailleurs. Donc, je vois, c'est un homme, ce que je dis là, ce sont des choses, je préfère un pasteur, comme c'est là, qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui a, qui, qui, qui enracine, qui creuse, qui, non. Non, mais parfois, parfois, je le vois, dire des choses, je dis, ah, le petit, il est bon. Bon, moi, j'appelle tout le monde comme ça, donc, c'est pas, c'est un terme affecté, donc, c'est comme ça que je dis aux gens. Je dis à ma femme, je dis, tu as vu, le gars, il va aller loin. Mais oui. Non, c'est-à-dire que, il ne prêche pas maintenant, frère, on va prêcher aujourd'hui, Dieu va descendre ici. Vous allez voir, je dis que Dieu va descendre. Je vous dis encore, il va descendre. Non, mais il va descendre comment? Par quelle échelle? Tu ne me dis pas par quelle échelle, Dieu va descendre, il va descendre comment? Ceux qui ont fait descendre Dieu là, ils ont fait des choses, ils ont donné à Dieu une échelle pour descendre. Le principe d'accord est l'échelle qui permet à Dieu de descendre. Les Ninibuts ont fait descendre Dieu, oui ou non? La vie n'a pas, mais Jonas était mécontent. Regarde dans Acte 4, Acte 4, on ne va pas lire, on termine par là, parce que, Acte 4, si tu regardes Acte 4, on a attrapé, Jean et Pierre, on leur a interdit de prêcher au nom de Jésus. Regarde ce fameux Pierre qui a régné Jésus devant lui-même. il a dit aux gens là, moi, vous savez, je suis un homme enflammé, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit de feu, on ne peut plus m'arrêter. Il dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné que le nom de Jésus par lequel les gens peuvent être sauvés. Il dit, on ne peut pas en pécher. Ils sont allés dire à l'église, l'église était 3 120. L'église dit, ah bon, on vous a dit je n'ai plus de prêcher Jésus. Il dit, on va s'entendre. Lise Acte 4, verset 23 à 31, tu vas voir les résultats. L'église, on dit d'un seul, d'un seul cœur. Ils ont les mêmes mots. Regarde, ils lisent leurs prières là. On dit une église, un seul cœur. Quand ils se sont entendus, ils ont crié les mêmes choses. Il dit, donne à tes serviteurs, et tente ta main afin qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, non seulement qu'il prêche, mais qu'il y ait des guérisons, des miracles et le Saint-Esprit descendu. Toujours. Là où est le principe d'accord. Il est descendu. Et le mouvement spirituel, les cils, les produits sont multipliés. C'est ça qui a fait, c'est ça qui a mené la mort d'Ananès et Saphira. Parce qu'ils étaient les seuls qui n'étaient pas d'accord avec le principe. Comme ils n'étaient pas d'accord avec le principe, ils étaient en désharmonie avec le principe, ça les a tués. Il faut faire attention. Quand une église va dans un mouvement, fais attention. Si tu vas à l'envers, ça peut te foudroyer. On ne comprends pas, le type est mort comme ça, tu es un bon, je ne sais pas, un bon chrétien. Qui t'a dit qu'il était un bon chrétien ? Tout ce qu'on disait, lui, il était contre. Mais il ne le montrait pas. C'est ça qu'il fait. Personne n'a vu Ananès et Saphira être contre. Mais pourtant, il était contre. Il était contre le principe. L'acte XII, quand on a arrêté Pierre, on l'a mis en prison, on a tué Jacques. Maintenant Jacques, on a arrêté Pierre, on le met en prison. L'église a dit, bon, ok, cette fois-ci là, si Pierre est bon, il n'est pas bon. On va laisser ça tranquille. On a perdu le premier pasteur, on ne peut pas perdre Pierre. Église, vous allez venir. En ce temps, il était combien ? Il était déjà plus de 8120. Toute la nuit, l'église a fait une veillée. On dit que chacun se tait, chacun tait ses monaficalismes, chacun tait ses choses bizarres. On va s'accorder une seule chose pour que notre passeur là, il soit délivré. Mais il m'a fait ça hier, on dit, tais-toi, répands-toi, sinon tu quittes l'assemblée, tu vas là-bas, nous on va prier. Mais vous ne savez pas, parfois Dieu permet qu'un passeur meurtre comme ça, pourquoi ? Il va mourir pour faire quoi ? Est-ce que Pierre a fini sa vie ? Non, il ne va pas mourir. Mais ils se sont accordés. Quand ils se sont accordés, ils se sont tellement accordés que quand ils ont fait la prière, ils étaient tellement en accord qu'ils ont oublié que quand ils se mettent d'accord, Dieu doit intervenir. Dieu a intervenu, il a envoyé des anges pour libérer Pierre. Mais ils étaient encore dans ça, ils étaient encore dans ça. Quand Pierre arrive, il frappe et une servante dit, c'est Pierre, on dit non, c'est son ange. Voilà, ils sont, ils sont, ils ont le cœur de la libération de leur pasteur qui ne savent pas que Dieu a répondu plus vite qu'il est. Mais Dieu a répondu. Donc, pour terminer, je voudrais vous dire, femmes et hommes, ne fuyez pas. L'ennemi est contre le principe d'accord et la prière et de l'accord. Il fera tout le temps pour que vous et votre femme, vous ne priez jamais ensemble. et c'est la faiblesse des couples chrétiens. Silence, hein ? Non, non, ce n'est pas la peine de parler. Vous êtes tout le temps, vous êtes pareil que tous les chrétiens partout, les couples chrétiens. C'est là où le plus difficile pour qu'ils prient ensemble. Toujours, le mari, s'il n'a pas quelque chose au bureau, c'est quand, maintenant, on vit son poste au bureau, il va dire à sa femme, on va prier maintenant, on va prier. Il faut relever ta cellule de prière, là. Il faut relever parce que son poste est en danger. Tant que les postes des hommes ne sont pas en danger, tu les vois. Il dit, chérie, il faut aller prier. Non, toi, tu pries beaucoup, c'est bon. Il faut présenter les sujets. Là, vous allez savoir si Dieu vous exerce ou pas. Présentez les sujets et ayez votre cahier. Voilà les sujets qu'on a présentés. on a prié pendant tant à tel jour Dieu a exaucé, vous mettez. Au bout de 3, 4 mois, quand vous prenez les exaucements, ça vous encourage de prier ensemble. Mais s'il n'y a pas ça à la frère, c'est un problème. Voilà ce que je voulais. C'est tout un séminaire que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia, acclamant Jésus, Amen. Merci Seigneur pour cette parole puissante. Wow. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est une parole tellement forte. Amen. 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 La prière d'accord, la puissance de la prière d'accord. Pendant que ça parlait, c'est que l'esprit du trou, m'a tenté de travailler. Amen. Voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on doit le faire. Et en premier sujet, tu vas prier par rapport à cela. Je sais que l'esprit te parlait, il t'a amené à prendre des décisions, à changer ta manière de faire, ta manière d'agir. Laisse cette parole-là, il faut que tu la digères. Si on passe rapidement au tout, tu peux l'oublier. Puis après, rire avec les frères, parler à d'autres choses et ne pas laisser la parole s'installer. Amen. Parce que je disais, pendant le séminaire, je dis, le Seigneur envoie une parole qui est toujours la semence de la vie. Mais le type de cœur, si on a un cœur qui est distrait à cause des activités, du passage régulier, on se dit, et on écoute, il y a des petits doutes en soi, mais il a dit, mais, et, oui, mon mari ne me comprend pas, mais, et si, quoi, tout ça, ce sont des cœurs qui laissent les gens passer, c'est-à-dire leur expérience, la vie, les différents obstacles auxquels ils ont été confrontés et ne permettent pas à la parole d'entrer, de s'installer, de commencer à donner le fruit de la vie qu'elle était censée apporter le jour où elle était donnée. La Bible dit, à peine qu'ils titent la présence de Dieu, parce qu'ils sont distraits par les différents passages, l'ennemi vient et puis il enlève la semence. Il enlève la semence. Tu ne vas pas laisser cette semence-là disparaître. Tu vas prier afin qu'elle rentre dans ton cœur. Tu ne vas pas laisser les questionnements intérieurs pour dire, mais comment cela se fera-t-il ? Comment je veux convaincre-t-elle ? Il ne faut pas laisser ça. Si Dieu te parle, c'est qu'il a le pouvoir de créer les circonstances pour que cette parole-là puisse porter du fruit. C'est le Seigneur qui laboure les chemins par sa parole. Alléluia. C'est le Seigneur qui brise les rochers qui étaient dans le sol. C'est lui qui les brise. C'est lui aussi qui par son feu détruit les sols d'épines, les mauvaises semences qu'on a reçues pour mettre sa parole. C'est lui qui prépare le cœur. Il faut que ce message-là porte du fruit. Ensemble, élévons nos voix et prie par rapport à ce que Dieu t'a dit pendant que tu entendais la parole. Prie afin que cette parole-là entre dans ton cœur. Prie afin que tu passes de manière pratique à l'application de la prière d'accord. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu qui est bon pour nous. Et aujourd'hui, tu viens de nous révéler encore, Seigneur Dieu, la puissance de la prière d'accord. Parce que tu veux que la montagne se déplace. Tu veux que les situations changent. Tu veux que ta gloire et ta grâce soient manifestées. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole qui porte du fruit dans ma vie. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Roi des Rois. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce divine. Alléluia. Alléluia. Et, donc, pendant que papa est en train de parler, vraiment, je vois des choses par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'église. Maintenant, on va prier. Bien sûr, les premiers binômes de prière, c'est les couples. C'est la chose la plus simple, la chose la plus évidente. Maintenant, on a les binômes de prière qui vont se mettre en place. Pas par rapport à des binômes, mais des personnes qui ne sont pas mariées. il faut quand même pouvoir mettre en place des binômes et puis intercéder. Amen. Amen. Ça, on va le faire de manière pratique. Alléluia. Donc, il faut commencer à prier parce que par rapport aux prophéties que Dieu nous a données, le mois d'avril sera très spécial en ce qui concerne vos projets. Amen. Voilà. Par rapport à tes projets, le Seigneur nous a dit que c'est le début et que c'est à partir d'avril que les différents projets qu'on a à cœur, c'est à partir d'avril qu'on doit lancer ce certain nombre de projets. Amen. Il nous a dit le mois de janvier, février, mars, on devait être un peu dans une position d'attente et à partir d'avril, les choses doivent se mettre en marche. Amen. Et Dieu nous donne cette parole-là juste avant. Alléluia. Parce qu'il s'apprête à faire des choses très importantes. Dieu nous donne cette parole-là juste avant. Amen. Donc, à partir du mercredi, les autres jours, on va l'appliquer. Tu vas commencer à prier pour dire Seigneur, donne-moi de trouver vraiment dans cette période-là mon binôme de prière. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas mariés. Toi qui es marié, ton binôme, tu le connais déjà, tu la connais déjà. Amen. Tu vas dire, non, Passeur, je n'ai pas envie que ce soit mon binôme de prière. Débrouillez-vous. Amen. Dieu ne t'a pas donné un autre binôme de prière. Donc, voilà, tu es marié, tu vas directement avec, tu dois prier. Et la prière que tu vas faire maintenant, quand tu dis, Seigneur, donne-moi le binôme de prière, la prière que tu dois faire, Seigneur, donne-moi d'être en accord avec ce binôme. Donne-moi de trouver l'accord parce qu'on est dans une saison où les choses importantes vont démarrer. Seigneur, je veux que cette prière-là, Seigneur, étends ta main que tout ce qui est sujet est sujet de désaccord potentiel entre moi et mon conjoint pour ceux qui sont mariés ou entre moi et le binôme de prière que tu vas m'accorder dans quelques jours. Amen. Sois déjà brisé, aplané. De sorte que lorsqu'on se mettra ensemble et qu'on priera, nous savons que nous sommes conscients que nous sommes d'accord et certainement, sûrement que cela va marcher. Donc, prie pour ton binôme de prière. Il peut être ton conjoint ou la personne que Dieu mettra avec toi très bientôt selon les plans que je vous donnerai dans la suite. Ensemble, prions le Seigneur Jésus Père Céleste, nous voulons, comme tu as dit dans sa parole de Genèse 11, ils se sont mis, Seigneur Dieu, à parler l'un à l'autre, l'un à l'autre. Il ne s'agissait pas ici forcément de mariage, mais l'un à l'autre. Deux à deux, ils se sont pris, ils ont commencé à partager le projet d'ensemble, le projet de la vision d'ensemble. Et une fois c'est accordé, Seigneur Dieu, ils ont pu monter. Oh Père, nous voulons aussi appliquer directement ce principe, non pas tergiverser les droits au but. Je prie pour les couples, Seigneur Dieu, je prie pour les familles, je prie pour les foyers, afin que l'accord divin soit manifesté dans le nom de Jésus. Que tout ce qui était sujet de désaccord dans les foyers soit ôté dans le nom de Jésus. Que la division que Satan essaye de mettre dans les couples soit paralysée, anéantie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ta grâce divine, je prie pour l'accord dans les couples, dans les foyers, dans les familles, entre le père, la mère, les enfants. Seigneur Dieu, crée un vent d'accord. Crée un vent d'accord. Que les désaccords soient ôtés, que les frustrations soient ôtées, que les colères disparaissent et que l'accord divin se mette en place dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur Dieu, pour ceux qui n'ont pas de binôme de prière. La Bible dit, en Genèse chapitre 11, parlant des hommes qui ont bâti la tour de Babel, qu'ils se sont parlés l'un à l'autre, pas forcément par couple, mais l'un à l'autre, étant réellement ta main, Seigneur Dieu, afin que nous allons mettre en place des binômes de prière. Seigneur Dieu, nous allons partager ensemble des sujets, prier pour les projets, manifester ta grâce, afin que cela voit le jour, Seigneur Dieu, qu'il y ait vraiment un accord, afin que l'un avec l'autre nous prions et que nous puissions voir ta gloire. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, et tout le monde donne un bon... Sous-titrage MFP.